Générique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour une vidéo dédiée à un exercice pour les pectoraux il s'agit des écartés inclinés à la poulie cet exercice va principalement axer le travail sur la partie claviculaire comprenez par là la partie supérieure de vos pectoraux pourquoi la poulie n'est pas aux alters aujourd'hui ? tout simplement parce que la poulie vous offre la possibilité d'avoir une tension continue sur vos pectoraux donc au niveau de son exécution, la première des choses, vous le comprendrez bien c'est qu'on va tâcher de mettre le banc au milieu de la station pour être vraiment à équidistance des deux poignées au niveau de l'inclinaison du banc, 30-45 degrés, c'est pas mal sachez, plus vous allez relever le banc, plus vous allez vous approcher de la verticalité plus le faisceau de l'hélethoïde, faisceau antérieur de l'hélethoïde va être sollicité c'est pas trop ce qu'on veut, nous on veut vraiment garder toutes ces tensions sur la partie supérieure de nos pectoraux donc encore une fois, entre 30 et 45 degrés, c'est un bon compromis donc au niveau du placement, je vais m'installer sur le banc les pieds vont être bien ancrés au sol pour avoir une base bien forte, pour être vraiment solide à l'arrière, vous pouvez même exercer une pression vers le banc ça va vous donner beaucoup plus de force lors de la phase positive lors du tirage donc la tête va être sur le banc pour les personnes, pour cet exercice, pour les personnes hyper cambrées qui ont une légère gêne durant l'exercice au niveau des lombaires s'il y a un creux qui se forme au niveau du banc je vous invite à mettre un step au bout de votre banc pour pouvoir poser vos pieds dessus, pour pouvoir les surélever ce qui va faire que vos lombaires vont vraiment bien être collés contre le banc et comme ça, la petite gêne, c'est une histoire ancienne donc je répète, je me mets bien sur le banc les pieds bien ancrés au sol je vais tâcher, c'est hyper important les amis je vais tâcher en début d'exercice de garder les homoplates collés l'un contre l'autre vraiment plaqués contre le banc ça va nous assurer que nos épaules vont être constamment en position basse d'accord ? donc une fois qu'on est bien placé on va pouvoir saisir nos poignets donc je me réinstalle sur le banc veillez à ce que les poignets, d'accord ? à ce que les poulies soient dans l'axe de vos épaules pas de ça, d'accord ? pas de ça, et ni de ça il faut vraiment que ce soit dans l'axe on va tâcher de garder les bras légèrement fléchis toujours le petit flex pourquoi ? tout simplement parce que si vous gardez les bras tendus les amis, lors de la phase excentrique du mouvement il va y avoir un stress trop important qui va être centré sur vos biceps vos biceps vont subir un étirement beaucoup trop intense et ça risque, vous risquez d'encourir une petite blessure donc encore une fois, les bras tendus soit, mais gardez quand même un petit flex n'allez pas jusqu'à 80 degrés parce que si vous allez jusqu'à 80 degrés ça risque de vous ressembler à un développé incliné donc, j'ai saisi les poignets je me réinstalle j'ai bien au sol on va vous plaquer les contrôlements d'épaule en pollution basse mes bras sont dans l'axe de mes épaules le flex qui va bien une deuxième, première des choses la pollution de départ les coudes, ça c'est important les amis les coudes doivent être légèrement légèrement, je dis bien légèrement sous la ligne d'épaule n'allez pas jusqu'en bas lors de la phase excentrique sinon vous risquez vraiment, vraiment de trop stresser l'articulation d'épaule même les muscles donc, encore une fois les coudes, hauteur d'épaule jusqu'au niveau des épaules voire légèrement en dessous c'est parfait donc, phase positive je monte les haltères d'accord, vous pouvez voir l'angle que forme mon avant-bras et mon bras durant tout mouvement ne va pas changer donc là, je monte je décris un arbre de cercle arrivant en haut contrairement aux haltères je peux ramener les poignées une contre l'autre parce qu'il y aura toujours une tension qui va s'opérer donc là, j'expire je contracte fortement je descends respirant montez bien les poignées les poignées doivent être à l'aplomb de la partie supérieure de nos pectoraux j'en vois trop je vois trop de pratiquants dans les salles qui sont vraiment limite au-dessus du visage le problème les amis c'est que si vous allez vraiment trop haut vous allez encore une fois trop stresser l'articulation de l'épaule d'accord soyez bien à l'aplomb de votre poitrine j'inspire je profite bien en inspirant je profite bien en plus de l'expansion thoracique la cage thoracique est toujours sortie j'expire j'expire j'ai décrit cet arc de cercle j'inspire et j'expire petit pic de contraction à la fin éventuellement vous pouvez effectuer un petit croisement des poignées pour une contraction beaucoup plus intense si vous optez pour ce croisement je vous rappelle comme pour le lockable crossover on alterne le sens de croisement à chaque répétition et surtout ne descendez pas trop sous la ligne d'épaule ça c'est important n'allez pas j'en vois encore trop qui se disent ouais je vais profiter d'un stretch complet donc je descends le plus bas possible non les amis d'accord faites attention à ça petite note aussi évitez de prendre des pauses en bas du mouvement même si vous êtes dans la difficulté car lorsqu'on prend une pause en bas on a tendance à sans s'en rendre compte vraiment baisser le niveau des coudes la blessure peut survenir d'accord donc c'est un mouvement qui doit être constant c'est à dire sans pause tout le temps dynamique toujours avec cette règle deux secondes sur la phase excentrique une seconde sur la phase concentrique en expirant fortement ok donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne d'ici là on se retrouve la semaine prochaine avec Philippe Carty pour une vidéo dédiée à la diététique je vais répondre à une petite question vous avez été nombreux à me demander où j'en étais par rapport à ma sèche comme vous pouvez le voir je ne suis pas au top de ma forme les niveaux d'énergie sont vraiment très bas donc grosso modo je viens de finir ma dépression glycogénique ce qui fait que les muscles sont complètement vidés de leur glycogène musculaire ce qui peut donner un aspect plat d'accord ça c'est le jeu les amis je viens de terminer ma phase de charge de sodium donc là pas très sympa non plus si on n'est pas amateur de sel comme je le suis c'est une phase qui n'est pas très très sympathique et là bonne nouvelle les amis je vais enfin attaquer mon rebond glucidique donc on va pouvoir enfin voir c'est là où on va vraiment s'opérer opérer cette transformation donc le glycogène le glycogène va être reformé on va reprendre on va reprendre notre volume d'antan et on va essayer de devenir plus sec encore parce que rappelez-vous pour former 1 g de glycogène nous avons besoin de 3 g d'eau donc comme je vais couper l'eau le corps va aller chercher sous-cutané donc voilà bientôt le rebond glucidique bientôt la recharge en potassium to be continued on voit le résultat mardi bah écoutez les amis je vous souhaite tous de très très bons entraîments vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra à la semaine prochaine bye bye